Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et donc pas trop fatigué par cette semaine de reprise. Alors pour cette nouvelle revue, je vais vous présenter aujourd'hui un petit Gobots standard. Et oui, donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de revue Gobots, alors je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, pour changer un petit peu, donc on va, voilà, on va passer un petit moment assez sympa, donc avec le Gobots à l'échelle standard Majormo. Voilà, donc sans perdre de temps, on se retrouve donc tout de suite pour la présentation de ce petit Majormo, et les deux trous de balle juste ici, évidemment comme toujours, vous feront quant à eux un petit coucou en fin de vidéo. Allez, c'est parti les amis, let's go ! Ouais, bonne revue les mecs, et bonne découverte de ce petit Majormo ! Ouais, bonne revue les mecs, et vous allez voir, ce Majorbo, et bien il est vraiment beau ! Euh, oui, t'as raison Mini Mini Wem, mais c'est pas Majorbo, c'est Majormo ! Ouais, enfin, Majorbo et Mo ! Bon, allez, sur ce, à tout à l'heure les mecs ! Allez, tchous ! Ouais, tchous ! Bouf, 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 bouf. et petit 360 bien évidemment pour commencer donc de notre majeur mot inspiré comme vous pouvez le constater ou pour les plus connaisseurs d'entre vous donc inspiré de la nissan ferne ledy z 300 zx voilà c'est dit que dire le moule est vraiment très sympa on a un petit personnage vraiment bien fichu la voiture et pour sa taille plutôt très très bien réalisé et très ressemblante et vous verrez qu'en termes d'ingénierie de transformation là encore il marque un très bon point par rapport donc aux robots traditionnels et puis le mode robot est également donc lui aussi a tombé l'un de mes préférés de quand j'étais petit justement de par son physique qui ou son style en tout cas qui se rapproche un petit peu plus d'un transformers que d'un robots donc voilà un petit peu pour ce petit 360 alors concernant les finitions ben comme de nombreux robots à l'échelle standard vous n'aurez pas de pare brise ou de vitres latérales donc translucide tout est peint en noir comme vous pouvez le compte le constater surtout le pourtour du véhicule nous retrouvons bien sûr les stickers qui font toujours donc la différence un peu comme avec les transformers notamment donc les deux petites bandes juste ici qui voilà qui sont plutôt qu'ils sont plutôt pas mal un petit peu argenté avec une petite touche donc oui une petite touche de brillance qui n'est pas pour déplaire le pare-choc en noir voilà un petit peu donc de face de profil que dire d'autre ben voilà la silhouette est plutôt bien fichu pour un petit robot de cette taille on a on a quelque chose de très propre assez détaillé avec donc les petits rétro latéraux les poignées de portes quelques petits voilà quelques petites moulures et sculptures sur le véhicule on est un petit peu donc comme voilà on est un petit peu à l'échelle des voitures majorette légèrement plus grande mais bon voilà on est un petit peu près dans cette échelle ainsi si ça peut vous donner une idée et on retrouve également donc la continuité du pare-chocs avant sur le côté et du pare-chocs arrière juste ici comme toujours pour les go bots est chose qui fait vraiment vraiment super plaisir c'est tout simplement le fait que en plus d'avoir de très bons plastiques nous avons également des pièces en métal ça c'est vraiment voilà c'est vraiment ce qui fait la différence de ces jouets nous avons également donc voilà les petites jantes ici en argenté chromé et voilà chose plutôt agréable également pour cette taille nous avons également donc les pneus en gomme voilà donc plutôt plutôt fun moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et j'adore un je voulais je vous l'ai dit mais je le répète donc j'adore vraiment ce petit peu véhicule et puis à l'arrière pas grand chose on aurait pu avoir des petits feux peints mais bon voilà c'est pas c'est pas non plus voilà dans l'ensemble et dans sa globalité il est plutôt très très propre au niveau de l'under carry que je regardais voilà tout est bien compact tout est bien entier pas de syndrome de tête visible nous avons là encore la partie des cuisses et des jambes qui est donc en métal voilà donc bon point également pour la robustesse pour le reste comme vous pouvez le constater tout est bien camouflé et grâce à ces pneus gomme non seulement il roule à la perfection alors monsieur focus un petit peu de mal de par la petite taille voilà donc ce qui est vraiment bien c'est que voilà on a un roulement optimum un vrai petit bolide et surtout il ne grince pas et ne fait pas de bruit voilà autre point vraiment très très positif avec ce petit personnage personnage donc sorti en 1985 et distribué en france toujours par bandai et aux états unis donc distribué par ton cas voilà pour notre petit majormo petite photo de famille à présent d'une autre version de majormo cette fois ci comme vous pourrez le constater avec un autocollant différent avec un petit z sur le côté des petites bandes donc latéral également en stickers argenté voilà pour le reste c'est vraiment le même voilà le même rouge le même moule à savoir que celui ci qui est sorti donc avant celui ci celui ci donc est tout simplement un repaint de la version japonaise machine robot ferledi robot qui était donc à l'origine de couleurs blanches donc ferledi robot comme pour la ferledi z voilà pour la petite anecdote à savoir qu'il est très difficile de le trouver de trouver la version originale à bon prix parce que voilà les plastiques vieillissent plutôt très mal donc quand on arrive à le trouver souvent ben le blanc est un petit peu jauni et quand on le trouve bien blanc malheureusement le prix fait un petit peu mal au cul donc je ne désespère pas d'avoir la variante japonaise officielle voilà par la suite mais en attendant voilà je me console donc avec ces deux personnages alors celui que j'avais de quand j'étais petit qui est juste ici et puis donc celui que j'ai racheté il ya voilà il ya quelques mois quelques années voilà puisque voilà tout simplement pour avoir la variante et parce que je suis je suis vraiment très très fan du petit personnage et pour conclure donc petite photo de famille également aux côtés de notre dx zimon lui aussi donc inspiré de la nissan ferledi sauf qu'au lieu d'être la 300 et dix il s'agit donc de la 280 et dix on le voit tout de suite voilà au niveau la différence flagrante donc se trouve au niveau des phares voilà et puis ben ça vous donne également donc une idée de l'échelle entre la version standard et dx version standard comme je vous le dis un qui se rapproche plus de l'échelle d'une voiture d'une voiture majorette et juste pour le fun donc encore une petite photo de famille donc de mes trois petites ferledi alors concernant à présent la transformation gobott s'oblige elle n'est pas compliqué un tout comme tout comme tout comme les mini bots transformers d'ailleurs bien que j'ai quand même une préférence pour l'esthétique les deux deux voilà ddi des standards gobott que pour les mini bots transformer c'est important je suis fan de transformers mais voilà je trouve quand même les véhicules standard gobott un cran bien supérieur en termes de qualité de finition et surtout de matériaux et au niveau des proportions également donc la transformation est très simple si ce n'est que contrairement à de nombreux gobott où il suffit tout simplement donc de faire pivoter les jambes vers le bas d'écarter les bras et voilà la transformation est terminée celui ci donc en termes d'ingénierie demande un petit peu plus de manipulation et c'est aussi pour cela que voilà que que je l'aime beaucoup alors je vais réduire un petit peu l'image faire une petite mise au point donc pour la transformation bon rien de sorcier jusqu'à présent vous allez prendre les portes latérales et venir donc les faire glisser voilà vers l'extérieur quand c'est fait gobott s'oblige on retrouve comme je vous disais donc ce petit voilà c'est cette petite astuce qu'on retrouve également donc dans les mini bots transformers voilà vous faites une rotation des jambes vous les loquez bien comme il faut voilà on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça et ensuite donc voilà la partie ma partie préférée c'est toute cette partie là que vous allez venir voilà faire basculer complètement alors là si on veut on se retrouve avec une tête de pare-brise comme zimone pourquoi pas mais non il a bien bel et bien un visage donc vous avez juste ici donc grâce à la double charnière et à la glissière qui se trouve de chaque côté voilà vous faites glisser le l'habitacle comme ceci vers l'arrière vous le ramener au niveau du dos vous avez un petit ergot juste ici petit ergot qui va se loquer là voilà on est tout en place comme ceci et dernière étape on remonte les bras vers le haut et voilà notre petit major mot transformé et franchement personnellement j'en suis toujours aussi fans oui ou vous petite 360 à présent donc de notre major mot dans sa forme bot que dire j'aime j'aime beaucoup voilà tout simplement je suis fan le fait d'avoir les jambes presque entièrement en métal donc voilà lui donne non seulement de voilà ce côté ce côté robuste mais voilà donne aussi du dynamisme à la figurine voilà on a quelque chose de plutôt plutôt brillant pétant les jambes sont sympas les bras vraiment bien bien fichu le voilà le capot à l'avant comme ça j'aime beaucoup ça me fait penser aussi parfois donc enfin en tout cas à certains transformers et puis voilà le backpack puisqu'il est un petit backpack le backpack n'est pas grossier n'est pas n'est pas encombrant globalement la figurine est plutôt très très bien proportionné peu de jours hormis voilà les petits voilà les skis qu'il ya au niveau du bas des pieds pour le reste donc franchement la figurine est très très bien élaboré très très bien étudié voilà un petit peu donc pour ce petit 360 donc dans le mode robot voilà je bafouille je fabouille et je fabule petit zoom à présent sur le visage le visage est top voilà sobre mais vraiment bien fichu là encore on retrouve un petit un petit côté transformers qui n'est pas pour me déplaire donc avec le casque en argent métallique mat une visière en noir voilà en noir brillant le visage est plutôt vraiment vraiment bien foutu on n'a pas une tête de cul comme ça peut être le cas sur certains robots et puis comme je vous le disais au niveau de l'allure générale voilà il a il a vraiment de la classe on est vraiment dans un dans un gobos où là les personnes qui ont travaillé dessus ont vraiment fourni un boulot un boulot épatant tant par là le nom d'étape un peu plus important qu'un qu'un gobos standard classique mais aussi donc par cette petite voilà ce cette petite transformation au niveau du coffre et de de l'habitacle plutôt très ingénieux donc voilà j'aime beaucoup vous le savez maintenant mais je leur dis j'aime beaucoup ces personnages vraiment que voilà qui 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 passe plutôt pas mal dans une collection et on a même donc le détail des mains avec des petits trous à l'intérieur c'est pas du plastique plein c'est voilà on a vraiment une petite partie à jouer et pour les points là encore voilà là encore c'est c'est voilà c'est c'est du bon travail toujours avec les petits pneus donc gomme que dire franchement j'ai pas grand chose de négatif à dire concernant l'esthétique du robot que ce soit en mode véhicule ou en mode bottes contraire concernant pardon les articulations là évidemment c'est le c'est là où le bas blesse on a quelque chose d'assez peu articulé mais voilà c'était déjà le cas avec les transformeurs c'est nombreux robots d'époque donc on peut pas trop lui en vouloir si ce n'est qu'on peut quand même voyez sur celui ci voilà plier le genou c'est pas énorme mais c'est faisable et du coup donc voilà c'est plutôt c'est plutôt sympa la tête est fixe bien entendu pas de rotation du bassin faut pas rêver non plus mais nous avons aussi voilà alors là le minimum conventionnel requis c'est à dire une rotation des bras à 360 et voilà c'est à peu près tout concernant les articulations mais c'est voilà c'est bien c'est bien assez et à l'époque donc comme je vous disais ça nous voilà ça nous suivait ça nous suffisait parfaitement ça permettait de pouvoir passer comme je l'ai dit souvent dans les dans les revues go bots mais de pouvoir passer à la vitesse de la lumière du mode robot au mode véhicule et vice versa sans se prendre la tête sans passer trois plombes à le transformer donc voilà c'était un jouet qui était d'une jouabilité et immédiate accessible et qui grâce à ces voilà à ces petits composants ces petits plastiques et ses pièces en métal donc permettait aussi de pouvoir jouer avec les solliciter un peu plus que les transformers pour lesquels donc voilà de par le prix on avait quand même un peu plus peur de casser voilà donc pas d'article d'artefacts particuliers pas d'armes ou autres mais voilà c'est voilà c'est plutôt bien fait regardez on peut regarder l'intérieur de la main ici alors je vais faire un petit voilà une petite mise en point encore voilà on voit bien donc le point dessiné avec la petite ouverture et donc comme de nombreux go boss dans le dessin animé il n'a pas de pistolet ou autre contrairement donc aux transformers simplement donc ses mains alors je remonte l'épaule voilà ses mains donc lance des petits lasers voilà un petit peu donc pour hop là désolé pour cette secousse sismique voilà donc pour la présentation de ce petit père zimon dans son mode bot je pense avoir dit après à peu près tout ce qu'il y avait à dire à son sujet donc on va pouvoir passer à présent à la petite photo de famille cette fois ci donc avec le premier repaint voilà donc japonais mais version version rouge je ne désespère pas à nouveau un de trouver un jour blanc la version blanche pour pouvoir vous en faire la revue mais voilà les deux variantes parce que c'est vraiment donc une figurine que j'aime que j'aime beaucoup tout simplement et pour finir donc aux côtés de notre zimon donc l'affaire ledi à z300 zx v la excusez moi l'affaire ledi z 280z face donc au 300 zx voilà un petit peu et pour le coup si on compare donc la version standard et la version dx même si ce sont des personnages différents il n'y a pas photo la version standard franchement pète voilà c'est vrai que la tête de cockpit on aime ou on n'aime pas bon c'est vrai que là où c'était voilà c'était c'était le truc de l'époque personnellement voilà j'aurais vraiment 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 aimé que pour le coup banda il nous sorte une version de luxe de ce personnage je pense que ça aurait pu être vachement intéressant alors qui sait peut-être qu'avec les versions et rééditions actuelles mises au goût du jour des go bots peut-être peut-être que notre petit majeur mot donc on aura on aura les honneurs de bandaï ce que j'espère vraiment du fond du coeur parce que vraiment dans ces cas là je n'hésiterai pas et je me ferai ce petit plaisir également voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacrée à l'excellentissime go bots standard majeur mot j'espère que cette vidéo vous a plu a permis donc pour les uns de découvrir et pour les autres de redécouvrir ce personnage vraiment pour moi indispensable quand on est fan de go bots bien entendu ou fan tout simplement de robots transformables je trouve que cette figurine contrairement à d'autres a vraiment très très bien veillé et aujourd'hui encore je trouve qu'elle tient plutôt bien la route donc voilà n'hésitez pas évidemment comme toujours à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions ce que vous avez pensé de ce petit personnage bref vous le savez à présent la rubrique la rubrique commentaire est là pour vous exprimer et pour nous permettre aussi de pouvoir discuter en nous entre nous et d'échanger donc voilà nos points de vue et surtout et surtout et surtout apprendre les uns des autres voilà pour cette petite aparté merci d'avance bien évidemment hop là pour tous vos petits pouces bleus du coup mes pouces sont énormes par rapport aux majeurs mots merci comme toujours pour tous vos petits pouces bleus voilà ça me fait comme vous le savez énormément plaisir et c'est vachement motivant donc voilà merci à vous un petit coucou de bienvenue donc aux nouveaux abonnés parce que voilà c'est fait nous avons franchi le cap des 1630 abonnés voilà je n'en reviens pas un plus plus de 15 abonnés en l'espace de voilà d'une quinzaine de jours c'est vraiment forme formidable donc merci à vous pour votre confiance merci d'apprécier mon style un peu particulier un certes qui n'est pas journalistique qui est un peu pipi caca sur les bords avec mes bafouilles et mes erreurs donc voilà je vous en j'en suis vraiment très très reconnaissant et puis comme toujours donc plein de gros gros bisous aux plus anciens voilà toujours la fidèle au poste voilà je crois que j'ai j'ai tout dit on se redonne on se donne rendez vous donc début de semaine prochaine cette fois ci je l'espère pour l'unboxing le carton que j'attendais un petit peu de retard donc il arrive tout doucement mais sûrement donc voilà l'unboxing sera là pour la semaine prochaine avec quelques petites acquisitions quelques petites nouveautés aussi nouveautés de nouvelles donc je ferai un mix des deux vidéos voilà je ne vous retiens pas plus je vous souhaite un excellent week-end amusez vous bien profitez vous profitez bien pardon reposez vous bien également faites bien la fête enfin faites ce que vous voulez mais toujours que ce soit dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tue allez il vous reste encore deux cent mille pompes à effectuer et bande de trop les culs mais j'en peux plus je vais me rire c'est qu'il rigole pas le major beau c'est major mot tu m'en fera deux cent mille de plus trop fignon ouais bah pour le coup j'aurais préféré avoir l'image mais bon n'est pas steve austin qu'il veut je voudrais avoir l'éternité pour cela c'est fini prime